Et bien, nous voici donc avec le projet de réaliser un document de communication ou un document d'épilance publicitaire sur le même type que celui qui est présenté là maintenant à l'écran, c'est-à-dire en trois parties. Alors, nous pourrions commencer immédiatement le traitement informatique, mais je vous propose de commencer peut-être par réaliser une maquette de notre dépliant, ce qui va nous aider à comprendre la disposition des différents éléments sur la page A4. Donc, vous avez bien vu, bien sûr, que le document en trois volets est réalisé sur la base d'une page A4 qui a été divisée en trois parties. Il faut maintenant que nous divisions correctement ce document en trois. Alors, pour cela, nous allons nous munir d'une latte graduée et d'un crayon ou d'un porte-mine. Alors, vous n'ignorez pas, bien sûr, qu'une feuille au format A4, comme celle que nous avons là maintenant sous la main, qu'une feuille donc au format A4 mesure très exactement 29,7 cm de longueur. Donc, si le calcul mental n'est pas votre fort, nous pouvons éventuellement vérifier que 29,7 divisé par 3 nous donnera très exactement 9,9 cm, c'est-à-dire la taille, la largeur d'un des volets. Nous allons maintenant dessiner chacun de ces volets sur notre feuille A4. Donc, à partir de la gauche de la page, j'adapte, j'ajuste au zéro et je fais un trait à 9,9 cm. Je refais la même chose, bien sûr, au bas de la page, à 9,9 cm. Puis, je peux prendre la latte pour tracer la ligne qui relie les deux traits en ajustant au mieux. Et j'ai le dessin de mon premier volet. Je puis ensuite, bien sûr, recommencer exactement la même chose à partir de l'autre bord de la feuille. 9,9 cm. Et encore 9,9 cm de l'autre côté. Et je dessine à nouveau, je tire à nouveau un trait entre les deux repères que je viens de tracer. Voilà. Et j'ai maintenant mon document en trois parties que je puis plier sur les lignes que je viens de tracer, avec le plus de soin possible. Voici déjà un premier pliage. Le deuxième pliage est facilité du fait que j'ai aussi le repère du premier. Voilà. Et j'ai maintenant mon document prêt, la maquette de mon dépliant. Alors, nous remarquons que le dépliant doit s'ouvrir, en principe, de la même façon qu'un livre. C'est-à-dire, de la droite vers la gauche. Et attention, pas comme un manga, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Ceci est très important. Donc, je remets le dépliant dans sa bonne configuration. Et il s'ouvre donc comme un livre. J'en conclue que ce volet de mon dépliant, c'est ce qu'on appelle la première de couverture. Je vais l'écrire sur la maquette, afin de repérer où se trouve cette première de couverture. Puis, je retourne le dépliant. Et bien sûr, si la première de couverture est de ce côté, de l'autre côté, j'ai la quatrième de couverture. Voilà. Ces deux premiers repères étant placés, je peux maintenant rouvrir le dépliant, afin de découvrir où se trouve chacune de ces deux zones. Et je vois que la première de couverture se trouve à l'extrême droite de la page A4, et la quatrième de couverture se trouve au centre. Donc, lorsque je vais ouvrir le dépliant, la page 1 se trouve là, ce que je vais immédiatement indiquer sur la feuille, la page 2, la page 3, et, finalement, la page 4. Voilà. Nous avons maintenant nos repères. Je vais vous proposer de faire exactement la même chose que ce que vous venez de voir sur la vidéo, c'est-à-dire, dans un premier temps, diviser la feuille en trois parties et réaliser le pliage comme vous venez de le voir, et, dans un deuxième temps, sur votre dépliant, en vérifiant que vous l'ouvrez bien, donc, comme un livre traditionnel occidental, comme ceci. Donc, sur le dépliant, indiquez alors les différentes pages correspondantes pour la première de couverture, la quatrième de couverture, puis, les autres pages de ce dépliant. Nous nous retrouverons dès que vous aurez terminé ce premier travail pour poursuivre alors avec l'outil informatique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada